Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse Pokémon Masters où nous allons nous intéresser au prochain duo œufs à venir sur le jeu. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé des duos œufs sur le jeu, en même temps, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu. Alors, il me semble aussi qu'on en a eu le mois dernier, mais le mois dernier, je revenais de vacances, et donc cette information m'est passée sous le nez. Ces trois œufs sont les starters de la région de Paldéa, de Pokémon Écarlate et Violet, et cet événement sera disponible à partir de demain. Donc, nous aurons les œufs de Poussacha, les œufs de Chochodil et les œufs de Coifton, qui peuvent chacun être shiny dans tous les rôles possibles. Donc ça, c'est une première carte de mémoire pour les autres œufs du jeu. C'était seulement un rôle spécifique qui avait des chances d'avoir un shiny. Là, tous les rôles pourront avoir un shiny, donc ça fait quand même plaisir. Ces Pokémon-là ne peuvent pas évoluer, et ils seront limités à leur événement qui se terminera le 26 septembre. Alors, concernant les œufs de Poussacha, de Chochodil et de Coifton, vous allez voir que ces œufs sont vraiment très très bons. Et on a potentiellement la meilleure fournée de duo œufs sorti sur le jeu. On va voir tout ça ensemble. Donc tout d'abord, on va s'attaquer aux œufs de Poussacha. Ensuite, on partira vers Chochodil et ensuite vers Coifton. Alors, au niveau des statistiques des œufs, on va tous les compter au niveau 150 en 4 étoiles et au niveau d'affinité 3 sur 3 avec 0 sur 20 au niveau des biscuits hors offerts. Comme ça, ça permettra d'avoir une bonne base de statistiques, car en dessous des 4 étoiles, les statistiques des œufs ne sont pas non plus incroyables. Donc, on va commencer par le duo œufs Poussacha attaquant spécial. Alors aussi, il faut savoir un truc, c'est que les statistiques que vous allez voir sur le Poussacha attaquant seront les mêmes pour le Chochodil attaquant et le Coifton attaquant. Les statistiques pour le duo œufs soutien seront les mêmes pour tous les duos et pour l'œuf tacticien seront les mêmes pour tous les starters. Donc, le Poussacha attaquant spécial, potentiel de base de 1 étoile, mais bien sûr, on va le mettre 4 étoiles. Donc, au niveau de ce qu'il propose aux statistiques, alors ce sera les mêmes statistiques pour tous les attaquants de cette fournée, donc 320 en attaque physique et 320 en attaque spéciale et 264 en vitesse. Au niveau des attaques, nous avons tout d'abord Écosphère de type plante spéciale, 58 de puissance en 5 sur 5. Logiquement, si vous avez depuis un petit moment déjà farmé les événements œufs, en tout cas, vous avez fait les missions basiques, et bien vous avez quand même pas mal de bonbons œufs pour monter justement le potentiel vos duos attaquants. Généralement, les bonbons œufs, je vous conseille de les claquer sur les attaquants car c'est sur ce genre de duo que c'est le plus rentable d'augmenter le niveau de potentiel. Comme ça, la puissance de vos attaques vont augmenter en même temps que le niveau de potentiel. 100 de précision qui coûte 2 segments de jauge capacité et qui aura 10% de chance de baisser d'un rang la défense spéciale de la cible. On a ensuite l'attaque spéciale plus pour qu'il puisse augmenter de deux rangs sa statistique d'attaque spéciale utilisable deux fois. On a la compétence dresseur utilisable deux fois qui monte à plus 2 sa vitesse et à plus 1 son taux de critique. Donc de base, en setup via son kit, il peut se mettre à plus 4 en attaque spéciale et à plus 4 en vitesse et à plus 2 son taux de critique. Et on a enfin sa dernière attaque, tempête verte, de type plante spéciale, 163 de puissance en 5 sur 5, 90 de précision qui coûte 3 segments de jauge capacité. Et on va baisser de deux rangs sa statistique d'attaque spéciale. Oulala, ça a l'air pas très bon tout ça. Vous en faites pas, on va venir au talent passif. Ensuite, on a la capacité duo du personnage en 5 sur 5. Ça a 242 puissance. Au niveau des talents passifs, nous avons immunité, baissé attaque spéciale. Et on fait un gros doigt d'honneur à Brice et Junko, méga Junko même, qui n'a toujours pas immunité, baissé attaque spéciale. Un oeuf a obtenu immunité, baissé attaque spéciale avant Brice et méga Junko. Voilà, c'est la blague du jour. Ensuite, le duo a arrivé précision 1. Quand il arrive au combat, il augmente sa stat de précision d'un rang. Donc, Tempête verte de base a 100 de précision aussi. Parfait. Et on a capacité duo ultra efficace 2. La puissance de sa capacité duo est augmentée de 20% quand elle est super efficace. Donc, ça permet quand même de booster un petit peu la puissance de sa capacité duo. Donc, il y a quand même moyen de faire un truc sympathique au niveau des attaques de poussachat avec Tempête verte et au niveau de sa capacité duo si on tape sur la faiblesse de l'adversaire. Généralement, quand vous jouez des duos oeufs, je vous conseille de les jouer sur la faiblesse de l'adversaire. En tout cas, si vous jouez des attaquants. Car vu que de base, ils n'auront pas des stats exceptionnelles si on peut maximiser les dégâts. Donc, on tente à pé super efficace avec les duos oeufs. Et puis, sinon, au niveau des talents passifs, rien à dire. C'est un duo oeuf. Il n'a pas de plateau. Donc, l'attaquant poussachat est vraiment très très bon. Passons au poussachat soutien qui lui aussi peut être shiny. Au niveau des statistiques, au niveau 150, nous avons 166 dans les deux défenses et 182 en vitesse. Au niveau des attaques, nous avons toujours Ecosphère. Nous avons Omni-Attaque Spécial Plus qui va augmenter de deux rangs la stade d'attaque spéciale de tous les duos alliés utilisables deux fois. La compétence dresseur qui augmente l'attaque spéciale et la vitesse des alliés de un rang. Donc, utilisable aussi deux fois avec son Omni-Attaque Spécial Plus et la compétence dresseur. On va mettre à plus 4 l'attaque spéciale des alliés et à plus 1 la vitesse de tous les alliés. Et on a un truc incroyable. Là, je rappelle, c'est un duo free-to-play. Le Chochodine et le Coifton aussi sont free-to-play. On a la possibilité de poser le champ herbu avec le duo. C'est un duo free-to-play. C'est la première fois sur Masters qu'on a un duo free-to-play qui peut poser le champ herbu. Je rappelle rapidement ce que fait le champ herbu. Quand vous avez le champ herbu de poser, la puissance des capacités, capacité duo et capacité duo Dynamax qui sont de type plante, vont être augmentées en puissance de 50%. Et si vous utilisez une capacité de type plante sous le champ herbu, votre duo qui a utilisé cette capacité va récupérer des points de vie. C'est extrêmement fort et c'est un duo free-to-play qui vient d'un 9. Là où généralement, les oeufs sont délaissés à cause d'un manque de statistiques ou d'utilité. Mais là, vraiment, le duo va vraiment être très utile avec la possibilité de poser le champ herbu. La capacité duo, on ne va pas trop en parler. Alors là, ça met un effet hex, mais le duo ne peut pas passer 6 et tolex. Les duos oeufs, pour l'instant, n'ont pas de 6 et tolex. Nous avons un talent passif turbo champ herbu 1. Quand le champ herbu est posé, la jauge capacité se remplit plus vite de 10%. On a un promis sur un 2. Quand il tombe à 30% de ses points de vie maximum ou moins, il peut récupérer environ 20% de ses points de vie maximum. Et quand il arrive au combat avec tous ses points de vie, il obtient une régénération des points de vie. Donc, on a un soutien vraiment très, très cool avec la possibilité de monter à plus 4 l'attaque spéciale des alliés à plus de la vitesse. Et qui, en plus de ça, la vitesse va être encore plus boostée par le turbo champ herbu et surtout la pose de champ herbu qui est goldée pour un duo free-to-play. Qui plus est, est goldée pour un duo oeuf. On peut maintenant passer au poussacha tacticien qui lui, au niveau 150, a 586 en PV, 202 dans les deux statistiques offensives, 146 dans les deux défenses et 316 en vitesse. Ce sera les mêmes statistiques pour les tacticiens, Chochodil et Coiveton. Au niveau des attaques, on a toujours Ecosphère. On a le vitesse plus pour qu'il puisse augmenter de 2 rangs sa statistique de vitesse, utilisable 2 fois. Donc, il se mettra à plus 4 sa stat de vitesse. On a sa compétence resseur, utilisable 2 fois aussi, qui met à plus 1 ses statistiques défensives. Et lui donne une régénération lente des points de vie. Bon, généralement, je ne vous conseille pas d'enchaîner la compétence resseur. Si vous arrivez à éloigner dans le temps votre compétence resseur pour profiter plus longtemps de la régénération lente des points de vie, c'est le mieux à faire. Nous avons ensuite Morsure de type Ténèbres, Physique, 52 puissances en 5 sur 5, 100 de précision, qui coûte 2 segments de jauge capacité et qui a 30% de chance d'appeler la cible. La capacité duo, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Au niveau des tendres passifs, nous avons Immunité, Baisse Vitesse, qui empêche les baisses de vitesse. Nous avons Récup Jauge 2. Quand on va réussir une action avec le duo, on aura 30% de chance de remplir un segment de jauge capacité. Donc, ça compte pour Écosphère, Morsure, le Vitesse Plus ou la compétence resseur. Et enfin, nous avons Tourmenteur 1. Pour faire simple, Morsure va passer de 30% à 60% de chance d'appeler l'adversaire. C'est vraiment très, très good. En clair, pour Poussacha, l'attaquant, le soutien et le tacticien sont tous les trois goldés. Maintenant, on peut passer à Chochodil. Alors, concernant Chochodil, pour l'attaquant spécial, au niveau des statistiques, c'est les mêmes que pour le Poussacha attaquant et ce sera les mêmes pour le Coifton attaquant. Pour les attaques, nous avons Flamèche de type Feu spécial, 20 de puissance en 5 sur 5, 100 de précision qui coûte un segment de jauge capacité et qui aura 10% de chance de brûler la cible. Ensuite, nous avons le même setup que le Poussacha attaquant, donc attaque spéciale et vitesse plus 4 et le critique à plus 2. Donc voilà, c'est toujours sympathique. Et ensuite, nous avons Surchauffe de type Feu spécial, 163 de puissance en 5 sur 5, 90 de précision qui coûte 3 segments de jauge capacité et qui va baisser son attaque spéciale de 2 rangs. Et pareil, derrière, nous avons les mêmes talents passifs que Poussacha attaquant. Donc l'immunité baisse attaque spéciale, nous avons arrivé précision 1 et nous avons capacité duo ultra efficace 2. Donc voilà, encore une fois, on fait un doigt d'honneur à tous les duos de type Feu qui n'ont pas immunité baisse attaque spéciale. Je peux par exemple citer Oho et Silver qui a Surchauffe mais qui n'a pas immunité baisse attaque spéciale. Bref, c'est quand même rigolo de voir que des duos oeufs gèrent mieux les malus de leurs attaques que des duos 5 étoiles invocables. Et puis voilà, pareil, nous avons arrivé précision 1 donc Surchauffe à 100% de précision et on a le multiplicateur de 20%. C'est notre capacité duo et super efficace. Passons ensuite au Chochodil soutien. Au niveau des statistiques, au niveau 150, on a les mêmes statistiques que le Poussacha soutien. Au niveau des attaques, on a toujours Flamèche, on a l'omnimus que plus pour augmenter d'un rang le taux de critique des alliés. Utilisable 2 fois, on met à plus 2 le critique des alliés et on a la compétence restière Utilisable 2 fois qui met à plus 1 l'attaque spéciale et la vitesse des alliés. Donc de base, le Chochodil soutien va mettre à plus 2 le taux de critique et plus 2 l'attaque spéciale et la vitesse des alliés. Nous avons ensuite Zenith pour poser le soleil. Voilà, encore un oeuf qui peut poser le soleil. C'est vraiment très très good. Bon, la véritable plus-value au niveau des soutiens des oeufs, c'est surtout le Poussacha qui peut pour la première fois poser le Chochodil de manière free-to-play mais un nouveau poseur de soleil ça ne se refuse pas. Pareil, la capacité du haut qui ne change pas. Nous avons en talent passif Turbo Soleil 1. Quand le soleil est posé, la jauge capacité se remplit plus vite de 10% et derrière, on a les mêmes talents passifs que le Poussacha soutien, le premier soin 2 et le Pleine Form Régénération. Donc pareil, on a Chochodil soutien qui est vraiment intéressant et ensuite, nous avons le Chochodil tacticien. Les statistiques sont les mêmes que pour le Poussacha tacticien. Au niveau des attaques, on a toujours Flamèche, le Vitesse Plus et en fait, on a le même setup en vitesse et la compétence dresseur que le Poussacha tacticien et ensuite, on a Crofeu de type feu physique 56 de puissance en 5 sur 5 et 95 de précision qui coûte 2 segments de jauge capacité et qui aura 10% de chance de brûler la cible et 10% de chance de l'apeurer. La capacité du haut, c'est la même que les autres oeufs et ensuite, au niveau des talents passifs, attention, petite dinguerie, immunité, baisse vitesse, c'est le même talent qu'on a sur le Poussacha tacticien et on a Erno Cif 2 et Tourmenteur 2. Pour faire simple, avec ses talents, Crofeu va passer à 30% de chance d'apeurer la cible et 30% de chance de la brûler. Donc parfait, pour vous dire, sans plateau, c'est les mêmes chances que Piroli et Nakara du Saint-Landé Dresseur sans prendre des cases sur le plateau avec Crofeu. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est un bon duo oeuf qui va bien permettre de flinch bot l'adversaire que ce soit en combat de mettre ou en aventure légendaire. Et puis ensuite, maintenant qu'on a vu les Chochodils qui aussi sont très très bons, on a les duos coiffetons donc commençons par à l'attaquant spécial. Au niveau des statistiques, c'est les mêmes statistiques que pour les attaquants Chochodils et Poussacha. Au niveau des attaques, nous avons pistolet à eau de type eau spéciale, 24 de puissance en 5 sur 5, 100 de précision qui coûte un seul segment de jauge capacité. Et ensuite, nous avons le même setup offensif que le Poussacha et Chochodils attaquants. Et enfin, nous avons Hydrocanon de type eau spéciale, 150 de puissance en 5 sur 5, 80 de précision qui coûte 3 segments de jauge capacité mais là, il n'y a pas d'effet additionnel. La capacité duo, c'est la même pour tout le monde. Au niveau des attaques passifs, nous avons immunité baisse d'attaque spéciale qui le protège des baisse d'attaque spéciale. Alors là, le truc, c'est qu'il ne peut pas se débuff lui-même sa salle d'attaque spéciale donc c'est un petit peu moins intéressant que sur le Chochodil et le Poussacha attaquant. Mais en contrepartie, nous avons ultra efficace 1. La puissance de ses attaques augmente de 10% si elle est super efficace donc c'est quand même très sympathique pour Hydrocanon. Et concernant Hydrocanon, nous avons Eugizé donc malgré les 80% de précision, notre attaque Hydrocanon ne va jamais rater. Peu importe si la dernière se setup en esquive ou débuffe notre précision, nos attaques avec le Coiveton attaquant ne vont jamais rater. Donc quand même sympathique le petit Coiveton sur le type O. Ensuite, nous avons le Coiveton soutien donc au niveau des stats, c'est les mêmes que les autres soutiens. Au niveau du kit d'attaque, nous avons toujours Pistolet à O. Nous avons l'Omni-Vitesse Plus qui est utilisable 2 fois qui met à plus 2 la vitesse des alliés. Et ensuite, nous avons la compétence Racer qui met à plus 1 l'attaque spéciale et la vitesse des alliés utilisable 2 fois. Donc pour faire simple, avec le Coiveton soutien, vous allez mettre à plus 2 l'attaque spéciale des alliés et à plus 6 leur statistique de vitesse. C'est vraiment très intéressant. Et ensuite, nous avons Danse Pluie qui peut invoquer la pluie. Bon, ce n'est pas le premier duo qui peut poser la pluie mais comme le Chochot dit le soutien qui pose le soleil, imposeur de météo en plus via les oeufs, ça ne se refuse pas. Au niveau de la capacité duo, c'est la même. Et pour les talents passifs, nous avons Turbo Pluie 1. La jauge capacité se remplit plus vite de 10% quand la pluie est posée. C'est le même talent que pour les autres duos mais cette fois-ci sur la pluie. Mais il ne faut pas oublier qu'en plus du Turbo Pluie 1, nous mettons à plus 6 la statistique de vitesse de tous nos duos alliés. Donc on n'aura pas de soucis de jauge capacité avec ce Coiveton dans notre équipe. Et toujours, nous avons le premier soin d'oeuf et le plein forme régénération. Donc aussi très sympa le Coiveton soutien. Et enfin, nous avons le Coiveton tacticien qui a les mêmes statistiques que les autres oeufs tacticiens. Au niveau des attaques, on a toujours pistolet à haut et on a la même compétence dresseur et le même setup en vitesse que les autres tacticiens. On ne va pas revenir dessus. Mais cette fois-ci, on a rugissement, une capacité de statut qui a 100 de précision qui coûte un seul segment de jauge capacité à l'utilisation et qui va baisser d'un rang la statistique d'attaque physique de tous les adversaires. La capacité du haut, on n'en parle pas. Nous avons l'immunité baisse vitesse et nous avons un récup jauge 2. Très sympathique. Quand on va faire une capacité que ce soit pistolet à haut, rugissement, le vitesse plus ou la compétence dresseur, on aura 30% de chance de récupérer un segment de la jauge capacité. Et enfin, nous avons premier désespoir, jauge up 2. Quand il est à 30% de ses points de vie maximum ou moins, il va pouvoir remplir deux segments de la jauge capacité. Etant en duo oeuf, c'est un duo assez fragile donc on risque d'activer ce talent très facilement. Sauf si bien sûr, vous arrivez à le setup au niveau des défenses. Et puis c'est tout pour les oeufs de coifton. Donc en clair, au niveau des oeufs de poussachor, les trois sont vraiment goldés. Même si en jeu, vous ne pouvez choisir qu'un seul oeuf de la famille à jouer, vous pouvez toujours garder un oeuf soutien avec trois talents, un oeuf tacticien avec trois talents et un oeuf attaquant avec trois talents. Pareil pour le chouchodil et le coifton. Mais très clairement, les trois rôles sont vraiment très intéressants. En vérité, je ne saurais pas quel rôle vous conseillez au niveau des trois oeufs car que ce soit pour les attaquants, les soutiens ou les tacticiens, on a quand même moyen de s'amuser de manière très efficace avec eux. Les attaquants vont bien taper, les soutiens vont bien supporter l'équipe et les tacticiens, alors le poussacha va pouvoir apeurer les adversaires à hauteur de 60%, le chouchodil va pouvoir brûler et apeurer à hauteur de 30% et le coifton va pouvoir débuff la stade d'attaque physique des adversaires. Bref, c'est vraiment intéressant quel que soit leur rôle. Aussi, pour terminer la vidéo, je vous renvoie vers l'Eggman Compendium de Zinfogel qui répertorie les différents duos oeufs du jeu et qui fait une charlist des plus intéressants. Déjà, on peut voir qu'au niveau des meilleurs duos oeufs, on a le chouchodil, le poussacha et le coifton soutien. Au niveau des tacticiens, on a le coifton tacticiens et le poussacha tacticiens qui sont vraiment intéressants, sont dans Useful. Ensuite, dans Good, nous avons le chouchodil tacticiens et puis ensuite, en dessous, nous aurons les attaquants. Ici, en Gauntlet Utility, donc ça, c'est vraiment l'utilité en aventure légendaire, on a le coifton attaquant et puis ensuite, dans Selvedgeable. Alors, Selvedgeable, ça veut dire qu'un duo qui peut en soit vous sauver la mise, si vous n'avez pas grand-chose, il peut vous sauver in-game, on aura le chouchodil et le poussacha. Même s'ils ont des kits intéressants, c'est vraiment à jouer si vous voulez vous amuser mais si vous voulez les ramener dans des modes de jeu sérieux, alors c'est possible mais disons que ce sera moins intéressant que si vous ramenez des duos invocables, bien évidemment. Et aussi, sur la gauche, alors là, vous n'allez pas le voir parce que sinon, je dois refaire toute ma scène OBS mais sur la gauche, vous avez la liste dans l'ordre alphabétique des différentes familles d'eux. Alors attention, c'est en anglais, il ne faut pas avoir peur de l'anglais mais imaginez, je prends la famille de chouchodil, voilà, j'ai tout le résumé en anglais des statistiques de ce que fait le personnage avec chaque résumé. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il répertorie tous les oeufs du plus utile au moins utile et c'est vraiment une mine d'or d'informations si vous êtes intéressé par les duos oeufs du jeu. Et puis, nous arrivons à la fin de cette vidéo analyse des duos oeufs de poussacha, chouchodil et coifton. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous pensez de ces trois duos oeufs de la région de Paldéa. Ça fait plaisir de voir des duos oeufs qui sont vraiment bons parce que bon, alors les duos oeufs à la base, c'était pas non plus incroyable, c'était même vraiment mauvais mais depuis quand même pas mal de temps, alors je dirais d'ici un petit peu plus d'un an voire même deux ans, on a des duos oeufs qui sont de plus en plus intéressants et là, je trouve qu'on a la fournée d'oeufs la plus intéressante qu'on ait eue sur le jeu. Alors après, je ne suis pas un grand expert au niveau des duos oeufs sur le jeu. Je pense qu'en commentaire, il y aura Elec et Flarelda qui vont me reprendre sur les oeufs qui sont les plus intéressants, peut-être même plus intéressants que les Chochodil, Poussacha et Coiveton qu'on a vu dans cette vidéo mais dans tous les cas, ça reste des duos très intéressants quel que soit leur rôle. Personnellement, je suis ultra hype car j'adore Chochodil, voilà, depuis Pokémon et Carlotte, j'adore Chochodil, j'adore ses évolutions. Le jour où Flamigator sort sur le jeu, je vais poule ma grande race sur ce personnage, j'ai hâte de l'ajouter à mon équipe, donc je pense que je vais maxer les 3 en 5 étoiles parce que de toute façon, j'ai des tickets 5 étoiles potentiels et j'aime vraiment beaucoup Chochodil donc j'espère quand même choper un Shiny mais dans tous les cas, j'espère choper les 3 Chochodil avec les 3 talents et pareil, le Coiveton et le Poussacha alors j'aimerais quand même choper les soutiens avec tous leurs talents passifs. Après pour les attaquants et tacticiens, alors avoir les 3 talents ça me fera toujours plaisir mais si j'ai les 2 talents ou un seul, bon ça me ferait un petit peu chier mais ça restera tout de même jouable. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu rejoignez dans la description le lien vers le Discord FCGue si vous souhaitez venir popoter sur le jeu ou sur d'autres sujets qui peuvent vous intéresser vous trouverez aussi dans la description le lien vers ma chaîne Twitch et le Google Doc de mes plateaux et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît c'était Geeky je vous embrasse tous et à la prochaine Ciao